Bonjour et bienvenue à Game2, notre toute nouvelle émission de jeux vidéo en ligne qui met à l'avant-plan la communauté de Vaudreuil-Soulanges. Je suis Chantal Bédard, votre hôtesse, en compagnie de Guillaume, notre caméraman virtuel. Bonjour Guillaume. Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, nous recevons quatre équipes, huit joueurs et joueuses de la région qui nous en mettront plein la vue lors d'un tournoi titanesque de 90 minutes à travers le jeu Rocket League de Psyonix. Et la musique d'ambiance est fournie aujourd'hui par un musicien de la région, Daniel Constantino, que nous aurons en entrevue un peu plus tard dans l'émission. Pour ceux qui ne connaissent pas encore ce jeu, c'est très simple. Nos joueurs devront conduire des véhicules afin de frapper un ballon et de marquer des buts. Et oui, on revisite le sport différemment. Mais attention, ce tournoi est très sérieux puisqu'il s'étendra sur cinq semaines et une seule équipe pourra se qualifier pour la grande finale. Guillaume, explique-nous un peu comment on calcule les points. Oui, donc contrairement à un tournoi habituel où on prendrait les gagnants de chaque match, ce sont les buts cumulatifs des deux parties qui détermineront les vainqueurs dans trois matchs successifs. Alors, nos deux équipes, on va démarrer ce match dans quelques instants, mais vous avez chacun, chaque équipe, choisi un nom. Alors, on va commencer avec Marc-André et Jonathan. Qu'est-ce que vous avez choisi comme nom d'équipe? Vas-y, Marc-André. On va s'appeler les poutines dansantes. Donc, ça, est-ce que ça veut dire que vous êtes des gourmands? On aime la poutine. On aime tous la poutine. Et notre deuxième équipe, Valérie et Benoît, quel est le nom de votre équipe? En hommage à mon amie si présente sur mes genoux, les Derpy, qui est le surnom de notre chat. Et voilà, on commence notre première émission avec un hommage à un chat. J'adore ça. C'est incroyable. Alors, n'attendons plus une seconde. Guillaume, est-ce que tu es prêt? Comme toujours. Comme toujours. J'adore ça. Alors, n'attendons plus une seconde et allons-y pour cette première manche. Et que le meilleur gagne. Montage, ça commence. OK, là, oui, c'est le poulon-là. Avec le temps, on est orange. Oui, c'est le poulon-là. Oh, c'est le poulon. Oh, c'est le poulon-là. C'est le poulon-là. J'ai pas soté le poulon-là, c'est le poulon-là, hein? Oh, mon Dieu. C'est-à-la, C'est le poulon-là. C'est juste un nœud, ça, Roby. Good job, good job. T'es superné mon but. Non, j'ai dit, j'ai dit. Bon, j'suis pas Zyval, t'es capable. Je vais essayer, tout cas. C'est pas mon style de jeu à la base, hein. C'est un tout nouveau défi pour moi aujourd'hui, là. Alors, tantôt, moins d'un jeu de stratégie pis d'horreur, c'est correct, là, mais... Ah, c'est plus... Ah, bravo, encore! Je l'ai encore faite! Bon, ben, je vous ai donné un cadeau, les gars. Merci, merci, on va le prendre. Comme j'ai dit, c'est pas mon style de jeu. C'est le fun à jouer, mais c'est pas facile à maîtriser. Ah, ouais, non, pas de titules. Moi, je suis une feeduse. J'ai dit pratiquée, là, pis j'ai dit, euh... Ah, c'est grave, hein. On pense-tu pas, c'est bon, putain, putain, là? T'en ai aucune idée. J'aime ça nourrir, les gens, moi. J'suis toute bonne feeder. Après ça, ils vont nous dire qu'ils n'ont jamais joué. J'ai joué deux games, y'aille, je vais te le dire pas. C'est un timing de jeu, ça... Oups! Je t'accorde de toi, Ben. Quelle est chance. Hop, non, c'est pas par là, je voulais la voyer! Non, c'est pas par là. C'est pas ça, c'est pas par là. C'est pas ça, c'est pas par là. Ah! Ah! Le chien, il va pas des vues, c'est... Ah, tu l'entendais, mon chien? Oui! Il est en haut, en plus. Il savait qu'il y avait un chou, c'est tout ça. Ouais, c'est ça, je t'aimais être en train de nous jaser, là. Hé, c'est le plus haut que j'ai été à la date. Ah! J'suis pas d'accord, j'suis pas d'accord! Il y a une wippet, tu y présentes? Ouais. Oh, tu... Non, attends pas là-bas, attends! Non! Oh non! Hé, tu sais pas viser, mon âme! Ah! Ça va, j'ai mieux visé peu, mais il est pas dans le bon but. Ah! 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 Non! Ah! Ah! Engorre! C'est là le nom Thurpee. Normalement, on a fait un but, c'est déjà ça. En fait, on en a fait deux, mais c'est ça. Des bons buts, j'ai dit. Oh! Nice! Good job! C'est ça, pas tellement mal. Ce que j'ai fait, c'est que je l'ai regardé. Ah, c'est un jeu d'équipe! C'est un assist! Good job! Oups! Oh! C'est un minut. C'est un minut. Bravo! Elle te belle celle-là! Ouais! Après c'est mon type! On les pointe! Oh! C'est parti! Non! Oh non! C'est parti! C'est parti! Elle commence! Elle commence! C'était un beau boom ça! Qu'est-ce qu'il s'est passé? J'ai aucune idée! Tu penses que vous êtes explosé ou? C'est fait le démonition, mais... Ok! Je pense que oui, parce que dans Fury, ça a fait un gros boom marqué orange, c'était vraiment beau! Il y avait une petite collision là! Petite! De retour en studio, mais une première manche époustouflante, où nos joueurs de toutes parts ont usé de stratégie pour marquer des buts. Guillaume, est-ce que tu as réussi à capter des images intéressantes? Oh, c'était pas facile! Ça a été une partie qui a été... Qui a débuté très difficilement, avec quatre buts consécutifs des poutines dans le centre. Mais... Le tout n'est pas terminé, car ce ne sont pas les parties qui comptent, mais les buts, en fait, qui sont cumulés. Donc, dans la deuxième partie, le tout n'est pas terminé. Surtout que les Derby avaient une très belle allure vers la fin de cette première manche. Alors, les jeux ne sont pas faits. Avant de poursuivre à la prochaine manche, allons découvrir nos joueurs. Alors, Jonathan, tu es un citoyen de Vaudreuil-sur-le-Lac. Ça fait combien de temps que tu demeures là? 2006, d'abord, 16 ans. 16 ans! Donc, ça veut dire que tu es allé à l'école en région. À quel endroit? Bien sûr. À Saint-Madame et à Cité des Jeunes. Puis après ça, Jérard Guedin, mais ça, c'était plus tard. Cité des Jeunes. Hum! J'imagine que tu as quelques petites anecdotes à me conter de ta jeunesse au secondaire. Bien sûr. Raconte-nous ça. Oui. En fait, une des plus choses mémorables que je me rappelle, c'est qu'à chaque midi, on allait à l'aréna pour chercher de la poutine. Soit à l'aréna, soit au dépanneur. Quatre saisons, je pense. Je ne me rappelle plus son nom, mais c'était toujours le choix de chercher de la bouffe. Excellent! Fait que là, tu vas faire équipe avec notre prochaine entrevue, Fuzzy Elmo. Tu t'attends à quelle sorte de match? Honnêtement, c'est ma première fois que je joue à ce jeu-là. D'abord, j'espère apprendre beaucoup. J'espère que lui connaît plus que moi. On s'attend à un match mémorable. Oui. On va voir ça. Merci. Merci beaucoup. C'est vrai. Fuzzy Elmo, alias Marc-André. Marc-André, tu arrives d'un peu plus loin. Tu n'es pas de Vaudreuil-Soulanges, même si c'est une région que tu aimes beaucoup, j'en suis certaine. Tu demeures à quel endroit? Saint-Jean-sur-Richelieu. Oui. Mais j'ai souvent visité Vaudreuil. Et tu travailles dans quel secteur, Marc-André? Moi, je fais assurance, fonds de pension, collectif. OK. Et tu es un gamer dans l'homme? Je suis un gamer depuis que Nintendo est sorti. J'ai 39 ans, donc je suis le plus vieux ici en ce moment. Mais oui, depuis que Nintendo, Mario Bros, depuis ce temps-là, on n'a jamais arrêté. Et, bon, je constatais que tu as quand même un nom d'avatar très original, Fuzzy Elmo. D'où est-ce qu'il vient, ce nom? Bien, Elmo pour Elmo. Dans le temps, quand j'étais adolescent, t'es commis, Elmo, c'est partout. Après ça, Fuzzy, je sais qu'il y avait une P, Fuzzy Elmo. Mais après ça, pourquoi ça plus qu'un autre? L'âge me fait perdre la mémoire, mais c'était pour Elmo dans le temps. Puis des fois, c'est des signes Elmo défendus. J'aimerais, Marc-André, Fuzzy Elmo, que tu nous racontes une petite anecdote de jeunesse, justement, là. Je vais rester à la boîte des jeux vidéo pour l'invitation, Fuzzy Elmo. Je me rappelle, quand je suis au secondaire, il y avait des jours quatre. On finissait à midi, puis j'allais avec mes amis chez nous, puis on jouait à Mario Kart, puis à GoldenEye, ensemble, en fait. On a passé des soirées et des après-midi à jouer à 60 ans. Un beau souvenir. Merci beaucoup. C'est cool. Oh! Non! Non! Ça c'est quand trop vu! Ah oui, c'est euh... Pour ceux qui nous regardent à la délente, c'est trop facile! Il y a des techniques qu'on sait pas, mais... C'est pas la partie du geste, c'est pas ça! Au moins, on va voir probablement notre évolution! Oui! Ah mais t'as peut-être là, mon amour! Je pense que j'ai dit, nice! Bravo! Oh! Toi, t'es dans mon chemin! Bon, tu peux lire du dimanche? C'était un beau câlin virtuel! Ouais! On s'aime d'amour et de haine! Quoi, de haine, ça serait plate un peu! Quoi, j'ai remarqué qu'on avait un avocule! C'est parti, c'est parti. C'est complètement hacké. C'était beau. Non, mais il abuse de moi, là. La moi dans le terrain. Oh, mon Dieu. C'est arrondi. Oui. Yes. C'est vraiment tough si tu as parti. Voyons. C'est parti. C'est parti. Non, 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 non. Non, 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 non. Oh, non. Je n'ai plus de boost. Ah, ouais, vas-y, bam. Oh. J'ai marqué mon chat. Mon Dieu. Boots. J'étais comme Ceylon. Ah, là, on Ceylon. C'est parti. Oh. C'est parti. C'est parti. C'est une petite chance. Sous-titrage ST' 501 C'est une petite chance, c'est une petite chance, c'est une petite chance. Si vous voulez vous battre dans vous autres, on va aller par là. Ça emmène Dieu dans la baronne. Ça me vers toi. Je te laisse. Oh! Oh! C'est plus gros, ça! Non, j'ai pas... Ah oui, ah oui! Ah! Oh! J'ai revenu là-dedans, j'ai revenu là-dedans. Yes! Oh, non! Ça, c'est beau! Il faut être un proche, celle-là. C'est plus serré, disons. Oh, God! Notre marquette est triste qu'on ait perdu. On l'entend même y aller. Wow! Mais quelle partie épatante! On a vraiment senti la pression monter. On a presque eu une chicane de coupe. Mais, encore une fois, c'est les poutines dansantes qui ont remporté ce match, mais rien n'est terminé. Alors, Guillaume, quelques moments clés durant cette partie? Oh, comme on l'avait prédit dans la dernière partie, c'était beaucoup plus serré cette fois-ci parce que nos derpies ont repris leur momentum de la dernière partie pour essayer de revenir. Très beaux efforts défensifs des deux côtés. On a eu quelques difficultés aux mises en jeu, mais tout n'est pas terminé car la troisième manche nous attend. Oui, effectivement. Je vous informe, comme Guillaume vient de le dire, les Jeux ne sont pas terminés. On vous a préparé une petite surprise et nos deux équipes ont la chance de marquer encore des points dans une partie spéciale concoctée par notre caméraman dans un univers sans qu'une tête de sa propre inspiration. Guillaume, explique-nous ça. Contrairement aux dernières manches, comme la première et la deuxième, qui se sont faites sur un terrain traditionnel, sur le long comme un terrain de soccer, la troisième manche sera faite sur un terrain circulaire dont les deux filets sont dos à dos. De plus, la balle sera modifiée. N'étant plus comme une balle de soccer, elle sera comme un ballon de plage. Cette partie se terminera lors du premier but et ce but donnera deux points aux gagnants et fera perdre deux points aux perdants au score cumulatif. Aïe, 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 cela s'annonce épique. Mais avant de commencer, allons discuter un peu avec les joueurs de l'équipe des Derpys. J'aimerais ça que tu me racontes un joyeux souvenir à Valleyfield de ta jeunesse. Au niveau d'un souvenir à Valleyfield, ça date de là longtemps, ça me vieillit aussi, dans le temps qu'il y avait encore des queues de castors à la marina. Là, Valleyfield au restaurant en face, ça, c'était une excuse pour aller dans le coin puis s'en prendre une ça à go. Et tu travailles avec les jeunes dans la région? Exactement. Je suis intervenant à la Maison des jeunes qui se situe au skate park de Valleyfield. À ce moment, on est à distance à cause de la COVID un petit peu. On prend un petit break, mais on a hâte de revenir en force avec nos jeunes. Puis, ta partenaire de jeu, il paraît que c'est aussi ta partenaire de vie. Valérie ? Oui, c'est ma conjointe, Valérie, qui va nous rejoindre tantôt. Ça fait deux ans, il n'y a pas super longtemps. On est deux gamers. Fait que ceux qui game ensemble restent ensemble. C'est bien dit. Merci beaucoup. Un plaisir. Bonjour, Valérie. Tu travailles dans quel secteur? Moi, je suis présentement au service à clientèle. Dans le fond, je travaille au métro. Ok, parfait. Je compte la petite viande. On adore ça. On adore ça. Et ton conjoint, ton copain nous disait, ton mari, je ne sais pas ce qu'on dit maintenant. C'est rendu mon mari. C'est ton mari. Félicitations. Il nous soulignait que tu étais une gameuse dans l'âme. En fait, vous êtes deux gamers. Est-ce que c'est vrai? Oui. Attends. Ça fait-tu, ça? C'est ma collection. Wow. Ok. Nous avons une vraie gameuse. C'était un résumé. Je suis née avec une manette de Nintendo. Je suis née dans les années justement de la Nintendo. Tu as ça dans le sang, là. Ah oui. Moi, ce n'était pas un cordon-ville-câle. C'était une manette de Nintendo que j'avais. J'aimerais ça justement que tu me disais il y a quelques secondes que tu es native de Salaberry de Valleyfield. Une petite anecdote de ta jeunesse. Un bon souvenir que tu as vécu dans ta belle région. Je dirais que c'est plus en rapport avec mon futur mari, ça a l'air. Parce qu'on est tous et deux des anciens de la maison des jeunes de Valleyfield. Ironiquement, on s'est tenus à la même place. J'ai passé vraiment des belles années. Des 2-3 ans que j'ai passés là en tant que jeune, j'ai passé vraiment du bon temps. Je me suis fait des bons amis et des bons contacts avec ça. Il y en a encore qui sont mes amis aujourd'hui. C'est ça. Tout est relatif aux jeux vidéo et à la musique dans ma vie. Ça fait partie de toi. Oui. Un petit peu trop même. J'ai trop de t-shirts de groupe. En parlant justement d'identité, ton nom d'avatar, Valen Oak, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi l'inspiration? En fait, Val pour Valérie. Olen, c'est le nom de famille de ma grand-mère. Puis Oak, c'est pour le nom de famille de mon grand-père, qui est du chêne. Ah, ben oui. C'est très original. OK. Et c'est parti. Il faut reconnaître, il faut être bleu en plus dedans, Jonathan. Oui, parce que là, je me t'avoue que... OK, je comprends. On est bleus, nous autres. OK, tu crois qu'on est bleus, c'est bon. Non, non, non. Pas du tout. Ah! 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 J'ai peut-être à passer tous les bords, là. Nice! Nice! Oh, excusez- Ben oui! Ah non, on m'en dit pas encore, là! Moi, je suis pas au scorer des buts. Dans mon propre but. Oh non! Vas-y, vas-y, vas-y! Vas-y, Belle! Oh! 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 Ha! 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 Excellent. Alors, nous avons bel et bien une équipe vainqueur qui sont... Alors, Guillaume, à toi de dévoiler. Ah! C'est triste. Après tant d'efforts et une belle remontée, malgré une victoire dans la manche. La manche, la troisième manche. Malheureusement, les deux pieds s'inclinent 7 à 6 devant les Poutines dansantes qui emportent le match et s'en vont en quart de finale. Alors, accueillons immédiatement nos joueurs Francis, Romain, Nicolas et Jérémie. Bonjour! Allo! Allo! Est-ce qu'on est fébrile? Un peu. Un peu quand même, oui. C'est un petit stress qui s'installe. Ah! Je suis très confortable. Alors, pour le début de ce match, nous avons l'équipe des Strawberry Wolf et les Cracker Barrels. Donc, est-ce que vous avez vos manettes bien en main pour le début de ce match? Ok, oui. Excellent. Et Guillaume, est-ce que ça tourne? Comme toujours, on est prêt. Alors, nous n'attendons plus une seconde et allons-y pour cette première manche et que les meilleurs gagnent. C'est parti! C'est parti! C'est parti! Sous-titrage Société Radio-Canada Musique Ah, c'est bon, c'est bon. Il était très proche de ne pas rentrer. Ah ouais, un late kick-off, toi. Ah non! Eh oui, c'est un surf! Ça va être dedans! Bien joué! Non! Je suis sûr que tu allais me fake! Après, tu m'as bombe! Ok, ouais, ok, c'est pas ça. Je pense que tu allais me fake mais vu qu'il te bombe. Genre, tu n'as pas eu le choix. C'est pas mal ça, oui, c'est sûr, c'est sûr. C'est pas mal. Euh... Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Ah ouais, ouais! C'est pas mal, mec. Ah, c'est pas mal, mec. Ah, c'est pas mal, mec. Ah, c'est pas mal, mec. Non! Mais oui, c'est un surf! Ça, c'est un surf! Ah! Ah, c'est un surf! Ça, c'est un surf! Ah, c'est un surf! Ah! Il a été bon, toi, dans la balle! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada avec des... Analystes d'analyser aussi que nos équipes ont quand même habillé, on dit customiser, mais moi je vais dire habiller leur voiture. J'ai remarqué que nos Cracker Barrels à l'unisson sont dans le jaune et un modèle à peu près similaire. Et nos Strawberry Wolves ont des autos très colorées. Et Phil Chicken, il y a une crête de poules sur le dessus de la voiture. Est-ce qu'on a des poules? Est-ce qu'on a une ligne de conduite? Est-ce qu'on a une ligne de conduite? L'inspiration? Pas particulièrement, mais il y a quelque chose. Par contre, quand j'étais au secondaire, il y avait une tendance qui était de se rattacher sa personnalité à un animal. Puis il n'y avait personne qui avait pris le poulet. Au fil de ma vie, j'ai appris à vraiment plus aimer les poulets. Puis c'est quand je me suis rendu compte qu'il y avait ça dans Rocket League. Un chapeau d'auto en forme de crête de poulet. J'ai capoté bien raide. J'ai vraiment trouvé ça nice. Je vais vous lancer un petit défi à ton équipe et toi. Durant le match, si jamais vous faites un but, j'aimerais avoir le cri de la poule. Great. Je vais faire ça. Voilà. Avant de poursuivre la prochaine manche, justement, allons voir une entrevue avec nos joueurs. Bonjour Romain. Dis-moi Romain, toi tu travailles dans quel secteur? Bonjour Chantal. Écoute, moi pour le moment, quand il y a des contrats, je suis pilote d'hélicoptère. Et puis, actuellement, parce qu'il faut bien travailler, je suis conseiller en assurance voyage chez Desjardins. OK. Alors, on a un pilote d'hélicoptère qui va piloter un véhicule virtuel aujourd'hui. Est-ce que tu es aussi bon pilote virtuel qu'en vrai? Eh bien, j'espère pas parce que sinon, je serais très mauvais avec un hélico. Oh! Et je voyais que ton nom d'avateur, c'est Roro. C'est quoi ton inspiration? Eh bien, tout simplement parce qu'on est deux à jouer sur cette console-là. Moi et puis ma blonde. Puis nos deux prénoms commencent tous par Ro. Fait que Roro. Aussi simple que ça. Donc, c'est Ro et Ro qui jouent ensemble. Exactement. Très original. Bravo. OK. Un petit anecdote. Et bon, on sait que tu demeures à Montréal. Merci de te joindre à nous dans notre belle région. Cependant, tu es quand même un habitué de Vaudreuil-Soulanges. Il y a sûrement un petit endroit que tu aimerais bien partager avec nous, que tu aimes bien quand tu viens te promener dans le coin. Bien, en fait, j'aime bien, je vous dirais, la route qu'emmène de Vaudreuil à Hudson, qui suit vraiment l'eau et avec toutes les belles maisons qu'il y a sur le côté. Je trouve ça vraiment calme et vraiment très beau. Le fameux chemin de Lens à Vaudreuil-Dorion. C'est vrai que c'est très, très joli. On voit toute la rivière des Outaouais. C'est un endroit, un beau panoramique. Oui. Merci Romain. Bonne chance. Merci. Bonjour Francis. Bienvenue dans l'équipe. Tu es en équipe avec Romain. Vous ne vous connaissez pas vraiment, mais vous avez eu le temps en quelques secondes de trouver un nom très original pour votre équipe. Quel est-il? Bien, bonjour Chanteur. Oui, exactement. C'est Strawberry Wolves, si je ne me trompe pas. C'est ça, oui. Puis en fait, ça a été très vite. Ça s'est passé en un claquement de secondes, en se lançant des « c'est quoi ton animal préféré? » « C'est quoi ton fruit ou légume préféré? » Et bon, toi, si j'ai bien compris, tu as étudié à Valleyfield, tu as fait beaucoup d'improvisation et tu travailles dans quel domaine actuellement? Je travaille caissier chez Super C. Puis non, c'est ça, j'ai fait pas mal toute ma vie à date à Valleyfield. Collège, impro, théâtre, école secondaire, tout ça. Je suis vraiment impliqué dans Valleyfield. Je me sens chez nous. Un petit gars de la place. C'est bien. Bravo. Merci. 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 Je vais essayer de te l'envoyer si je suis capable. Ouf. Non. Oh! C'est proche. Ah non. C'est proche. Oh! Toi, t'as le seul boost. Je m'envoie mon nez, comme je dirais. Oups. Oh là! Oh yeah! Nice! C'est comme ça, le boost. Je pensais que c'était très bon. C'est le boost. Un petit buscando. Un petit dando. Un petit pouce. Oups! Comme ça. Oups! Oups! Regardez bien ça pour la place que tu vas me faire. Ouh! C'est bon! Oh non! Non! Je vais juste faire ça. Comme ça, tu ne pourras pas... C'est bon, c'est bon! Oh oui! C'est bon! Oh non! T'es-tu proche? T'étais tellement proche! T'étais très, très... Ça, c'était moi, ça. Attends, je vais voir avec quoi t'étais proche. Oh! Oh! C'est intéressant, ça! Ça, c'est... Tu vois, ça, c'est... Mon boost! Je t'ai un peu buff, hein? C'est pas grave, t'inquiète. Je pense qu'il vaut mieux que ce soit dans ce sens-là que plutôt moi. T'as l'air un peu plus utile que moi dans l'équipe, là, pour le moment. Je suis sûr que tu vas faire des méchantes affaires, là, bientôt. C'est ça, là, c'était une face de feu. Oh! Un petit freestap, là! Oups! Désolé! T'as pas une gueule! Oh, non! Vu que je suis clavier, je peux pas tourner dans les airs. Désolé? Ben, je peux me tourner une rotation comme ça. Ben, je peux pas me... Non! T'es censé avoir un bouton sur... Ben, pas un bouton sur ton clavier, mais tu peux... Ah, on peut quand même, ok. C'est ma bindée, ça s'appelle Air Roll. Ah, ok. Ou euh... Je viens de... C'est la première fois que je joue avec toi aussi. Oh! Pourquoi? T'as l'air, c'est vrai? Pourquoi? C'est un peu humain. Ah ouais? Just pass, c'est pas... Ah! Oh my god! Nice save. Oh! T'imagines même pas le niveau de concentration là que j'ai en ce moment. Ça fait juste aucun sens. Non! Oh! C'est la même chose! Merci, on le donne. Ah! Il est on le donne? Il est sur! Ah! 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 Ah non! Ah! Ah non! Ah non! Ah oui! Ah! Waouh! Ah! Je l'envoie et je le fais porter pour une subsequent transformation alors que j'appelais des 많이 remplies. Mais non! Ah! Ah oluyor! Ah... Ahouh... Ah! Ah ! Was voor! J'essaie de se faire de poste à moi pour me faire de la piste T'es rush, t'es rush Il y a Barrow, je crois Antoine Oh yeah! No! Ah c'est beau Il m'a bien eu Ah je suis la bombe Non! Non ! 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 Ah, c'est bon Allez, c'est bon Allez, allez Il y a des deux, c'est toujours dans le dessus Ça va falloir faire attention Non ! Non ! Je sais pas, c'est beau Non ! Je sais qu'à avoir pris le temps, ça va pas être déroulé Ça va falloir faire attention Vas-y, vas-y, vas-y Oups Ça, ça va être à toi Ouh, ça, ça va être à moi Ouais, c'est à moi, ça Ça fait le bon bout, c'est par contre Ça aussi Je te vois, je te vois En tout cas, on va faire un petit détour On va prendre ça, relax C'est bon, ça C'était magnifique, j'avoue Toute finesse Dans mon écran, je t'ai pensé à te le voir C'est vous qui dansiez autour de la balle Je dois dire, c'était aussi beau Ouais Puis je fais des blagues C'est parti Non ! C'est parti Non ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ah oui, c'est vrai, le bruit de poulet Caca, caca ! C'est pas ça, c'est vraiment possible Une deuxième manche rocambolesque Où nos joueurs ont donné le tout pour le tout Mais les Strawberry Wolves ont largement dominé Mais c'est pas grave, il y a quand même eu des beaux échanges avec les Crackles, les Cracker Barrels Désolé ! Guillaume, quels sont les moments clés de cette partie ? Oh, on a un retournement de situation très intense Le pendule a complètement été de l'autre côté ce match-ci Malheureusement, les Cracker Barrels qui n'ont pas su garder le momentum Toutefois, même si ça semble difficile pour le moment Avec un score total de 8-5 pour les Strawberry Wolves Tout n'est pas terminé car la troisième manche est tout à fait particulière Effectivement, je vous informe que, comme Guillaume le dit Les Jeux ne sont pas terminés et nos deux équipes ont la chance de marquer encore Vous ne le saviez pas, c'est une surprise Notre caméraman nous a concocté une partie assez spéciale Guillaume, raconte-nous les défis qui les attendent Donc, contrairement aux deux premières manches qui se sont déroulées Comme un Rocket League standard sur un terrain de soccer sur le long Avec un ballon, le ballon standard La troisième manche est différente Considérant que nous comptons les points et non les parties gagnées Nous, on aime le drame, donc on s'est dit qu'on allait ajouter un peu de KO dans la troisième manche La troisième manche se fera donc sur un terrain circulaire Dans lequel les deux filets sont dos à dos Et de plus, il va falloir que nos joueurs apprennent à jouer avec un nouveau ballon Le ballon de plage Il y a une inertie complètement différente Et qui est plus difficile à manœuvrer Considérant le changement de physique De plus, le premier qui compte un but dans ce match Gagne la manche Et pour terminer Ce point comptera pour deux points pour l'équipe gagnante Et fera perdre deux points à l'équipe perdante Donc, les jeux ne sont pas faits Aïe, aïe, aïe Cela s'annonce assez épique Mais avant d'aller à ce match Je veux entendre le cri de ralliement des Starberry Wolves C'est tellement humilié Ça fait pas dire ce que vous pensez On sent que ça donne envie de gagner Avant d'aller à ce match assez surprenant Allons voir en entrevue nos joueurs Bonjour Jérémie, ça va bien? Oui, c'est vrai, t'as? Ben oui, très très bien Jérémie, tu demeures à quel endroit? Moi jamais à Vaudreuil-Dorion depuis que je suis très jeune Depuis mon existence C'est bien Ben c'est bien, c'est bien Est-ce que tu demeures encore à Vaudreuil, oui? Oui, 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 je suis encore à Vaudreuil Quel est ton endroit préféré à Vaudreuil encore aujourd'hui? Il y a un quai qui est accessible J'aime juste aller prendre des marches là Pas très loin de l'église là, c'est ça? Oui, bien ça, oui Excellent, excellent C'est un endroit que j'aime bien aller, c'est très paisible Parce que l'eau, la rivière des Itaouais t'inspirent, la baie finalement Très intéressant Oui, en ce moment, je suis étudiant encore Je suis à l'université, je suis en ingénierie Puis j'ai commencé la troisième année d'université Puis en ce moment même, je suis en stage À une compagnie qui s'appelle Andritz, Hydro-Canada Puis j'aime bien ça là On va vraiment souhaiter bonne chance pour tes études Oui, merci Surtout que j'imagine que c'est beaucoup en mode On dit télétravail, télé-études pour les étudiants C'est ça, c'est la raison, oui, oui Bonne chance Oui, merci Bonjour Nicolas, tu as un nom d'avatar un peu spécial Giacalone 2 Bon, moi j'écoutais Le Roi Lion 2 à l'époque quand j'étais jeune Est-ce parce qu'il y avait déjà quelqu'un qui avait pris ton nom? Non, non, bien c'est ça dans le fond, je vais vous simplifier ça Dans le fond, mon nom de famille c'est Giacalone Puis le 2, c'est parce que dans le fond j'ai deux comptes sur Rocket League C'était pour différencier lequel était lequel Fait que juste pour être sûr, j'ai mis un 2 après mon nom de famille Pour savoir lequel était mon deuxième compte C'est une bonne raison, c'est correct, on l'accepte avec joie Et bon, tu es quand même quelqu'un qui a étudié à Valleyfield Et on me disait que tu es même un aspirant humoriste Est-ce que tu veux nous conter une joke? Eh boy, ça c'est ce que toutes les personnes qui veulent devenir humoriste se font demander Et c'est ce que tous les humoristes qui se font demander ça aillent se faire demander Je vais répondre non, je n'ai pas de blague sur le moment de même Je ne suis pas quelqu'un qui va faire un... Si une fois c'était un gars, il était bien chaud, je ne suis pas comme ça dans la vie Moi, je prépare mes choses, petits textes J'aime ça improviser, j'ai fait beaucoup d'impro à Valleyfield J'ai fait, tu sais, j'ai participé avec Francis Pas avec Francis, mais comme Francis J'ai fait de l'impro avec Francis Fait que non, j'aime beaucoup la scène C'est ça que je veux faire dans la vie d'humoriste Parler à un public et tout Donc, un petit côté comédien, un petit côté acteur On aime ça créer Un humoriste de coeur, on adore ça Exact C'est bien, merci beaucoup On se revoit un peu plus tard pour le début du match Merci Chantal Moi, je vais rester dans le net, un peu Juste, je vais rester proche du net Oh my! Quoi? C'est impossible, c'est impossible Oh non, non! Non mais c'était le fun, hein? Non mais c'était le fun, hein? C'était un match endiablé, comme on dit All right J'ai rien compris du ballon de plage Il tourne, quand il tourne, il tourne tout seul dans les ordres Ouais, il tourne, ok Il tourne les ordres, hein? Hey, je m'attendais pas Ouf! Quelle aventure très courte! Guillaume, tu t'es surpassé encore une fois Dis-moi comment nos équipes ont réagi face à l'imprévu Ah, des fois, d'avoir des réflexes d'acier forgé dans le jeu traditionnel Ça peut se retourner contre nous Face au ballon, on a pu voir que les deux équipes étaient très défensives Ça a peut-être pas duré longtemps, mais on a senti la fébrilité On savait pas trop de quel côté s'en aller Du côté des Cracker Barrel, quand on a réalisé que le ballon tournait On a pu voir dans les quelques secondes que ça a duré Qu'on a réussi à placer le ballon juste au bon endroit La défense était très difficile parce que, considérant l'inertie très différente du ballon Ça change beaucoup comment on doit prendre notre défensive On ne verra plus jamais de la même façon le fameux ballon de plage Oulala non! Alors Guillaume, on y va, c'est le temps d'annoncer les points, les vainqueurs Des retournements dont on ne se serait jamais attendus Après un premier match de 4-3 en avantage des Cracker Barrel On a eu un retour massacrant des Strawberry Wolves On est à la deuxième manche avec un total de 5-1 Qui amenait le total à 8 pour les Strawberry Wolves Et 5 pour les Cracker Barrel Dans la manche ultime, qui s'est jouée sur très peu et très court Nos Strawberry Wolves ont perdu 2 points Et sont tombés à 6 Alors que les Cracker Barrel, qui étaient à 5, ont pris 2 points Et sont à 7, gagnant la manche Alors nos vainqueurs sont? Les Cracker Barrel Excellent! Bravo les Cracker Barrels! Vous vous qualifiez pour la finale qui aura lieu dans quelques instants Bravo les Strawberry Wolves quand même pour votre beau travail C'était quand même très, très intéressant de vous voir aller Mais avant d'aller au match final Allons d'abord discuter avec Daniel Constantino L'artiste créateur de la musique qui a servi d'ambiance tout au long des parties aujourd'hui La musique que les joueurs ont pu écouter tout au long des matchs aujourd'hui S'intitule Lutte, c'est une musique qui avait été créée pour un projet antérieur C'est quoi sa petite histoire? L'histoire c'est que j'ai travaillé avec un réalisateur qui s'appelle Jean-Claude Lard Qui est assez réputé au Québec J'ai fait une musique pour son film Station Nord Et la musique en tant que telle reflète un combat entre le protagoniste du film et une tempête de neige Et alors le jeune se débat parmi des congères et parmi des bancs de neige Il est pris en pleine tempête de neige Et ça donne le climat que le réalisateur voulait Et que moi j'ai installé avec un motif qui était imposé C'est-à-dire que j'ai travaillé sur le film J'ai travaillé avec un motif qui a été composé par Daniel Bélanger, le chanteur Il a fait un motif de cinq notes et les réalisateurs et producteurs m'ont demandé de travailler essentiellement à partir de ce motif-là Et dans la musique, on entend ce motif-là qui s'entremêle partout C'est de la musique faite avec un procédé d'imitation Et si on porte bien attention à la trame musicale, ça nous donne une espèce de polyphonie assez complexe Qui essaye de rendre la lutte en tant que telle, avec des effets de percussion aussi Donc c'est la genèse de cette musique-là Merci beaucoup Daniel d'avoir accepté notre invitation Et on espère avoir la chance de découvrir d'autres ambiances musicales de Daniel Constantino Merci De retour pour la finale de nos deux équipes gagnantes de la partie d'aujourd'hui C'est-à-dire les poutines dansantes et les Cracker Barrels Dites-moi donc, les poutines dansantes, avez-vous mangé de la poutine pour souper? Mon fils, oui Oui Ou peut-être que les Cracker Barrels, ils ont mangé du popcorn Non, non, c'était les parmesan, malheureusement On serait prêts pour démarrer cette première manche Guillaume, est-ce que ça tourne de ton côté? Comme toujours Alors, c'est un départ et que les meilleurs gagnent Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ah, là tu... Ah, je suis là... Ah! C'est bon, c'est bon? Non, non, non... C'est un moment donné, tu es là... Ah, ah... Oh, non, c'est... 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 C'est bon, non, non, donc... Ah c'est bon, tu es là... Ouh! Oh, ça va être mal dans ton car... Eh... J'en ai des heures, il faut continuer à boucler... Eh, la fin je ne fais pas qu'elle chute... Ah, ouais. C'est comme ça... Oh, non, c'est ça... Merci d'avoir regardé ! Merci d'avoir regardé cette vidéo 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 ! Je pensais qu'il allait juste rentrer par lui-même ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Je ne m'entends plus ! On s'entend pas ! Je ne vois juste plus dans l'équipe ! C'est parti 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 ! Oh ! Oh ! C'est parti ! Oh 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 ! ! Oh ! ! Oh ! ! Oh ! ! ! Oh ! ! Oh ! 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